Moi je reste convaincue que l'acte de bâtir est un acte très important. Je m'appelle Maryse de Stéphano, je suis co-gérante de l'entreprise de Stéphano qui exerce trois activités, le carrelage, l'échappe et l'isolation thermique. L'entreprise de Stéphano a été fondée par mes parents. Au quotidien, on utilise la technique et le côté artistique, l'esthétique, et c'est ce qui me plaît, c'est cette polyvalence. Je voulais être cosmonaute. Comme j'étais passionnée par la mosaïque, ses couleurs, ses textures, je me suis orientée vers des études plutôt artistiques. Donc j'ai obtenu un doctorat en histoire de l'art et j'ai travaillé pendant huit ans à peu près dans le domaine académique, avec les universitaires, les chercheurs. Le carrelage, ça concerne la décoration. J'avais quand même une bonne connaissance de la théorie des couleurs et je me suis dit, mais pourquoi pas travailler dans l'entreprise ? Ça me permettrait de pouvoir rester avec mes enfants. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, puisque les deux sont parties, elles sont assez loin, donc j'en ai bien profité. L'appel de la famille, pour moi, était plus important. C'est peut-être pas le fait de gérer une entreprise, c'est qu'on a des doutes sur vos compétences techniques. Les architectes, les maîtres d'oeuvre, les bureaux d'études. Et puis, quand vous parlez de technique, on a compris que vous en saviez autant que les autres, si ce n'est plus quoi. Je pense qu'un des éléments les plus importants, c'est de donner une image positive du bâtiment. Je pense qu'il faut faire comprendre que dans le bâtiment, on a des gens qualifiés et qu'on a besoin de ces gens qualifiés. Donc, il faut valoriser les métiers qu'ils ont choisis. Sous-titrage Société Radio-Canada